Voilà, le week-end est compliqué quand même pour les chasseurs. Il y a la proposition de Jadot, on va y revenir, mais il y a surtout cet accident de chasse dramatique. Comment l'expliquer, Willy, d'une façon même technique ? Oui, justement, technique. Le président de la Fédération des Lévisiennes s'est rendu sur place, il y était avec ses agents techniques. On a regardé tout ça, il m'a appelé, on en a beaucoup discuté. Vous pouvez tirer un million de fois cette balle comme elle a été tirée, elle ne touchera jamais personne, elle n'ira jamais dans une voiture, elle n'ira jamais dans la gorge de quelqu'un. Bon, ce qui s'est passé là, c'est vraiment un truc incroyable, la balle elle ricoche sur des cailloux, elle traverse des haies, elle traverse un bois, elle remonte très haut parce que la route est fortement surélevée. Le chasseur, en le fond, n'a commis a priori aucune erreur, l'enquête le dira, je ne vais pas non plus aller trop loin, mais il n'a commis a priori aucune erreur, il y a un moment, il faut un concours du circonstance. Vous refaites un million de fois le même geste où il n'a rien à se reprocher et des fois, c'est la pote, il n'a pas de chance. Alors vous allez me dire, l'accident est dramatique, le mec qui reçoit la balle, c'est peut-être pas ça qui va lui remonter le moral, lui dire que c'est la pote, tu n'as pas de chance, mais voilà, comme ça peut se passer tous les jours sur la route, comme ça peut se passer, voilà, il y a des fois des accidents qui sont incroyables, et là on est, autant quand il y a un problème d'erreur humaine, je suis le premier à le condamner lourdement, évidemment je condamne l'accident, mais sincèrement, c'est un truc de dingue, on ne comprend même pas nous comment c'est possible, la balle change trois fois de trajectoire, elle traverse l'idée et elle remonte de 7-8 mètres en l'air, enfin un truc de dingue, voilà. Il arrive des fois que ça se passe comme ça. Mais on est sûr que c'est bien une balle de ce chasseur qui est en garde à vue ? Eh bien justement, alors justement, je ne veux pas encore une fois rajouter une couche, mais quand on voit quand même les histoires qu'on a eues, où on a accusé un moment les chasseurs de tirer sur des TGV, vous vous rappelez peut-être de ça, on n'a jamais rien prouvé, on n'a jamais, je crois même d'ailleurs que l'enquête a fini par être mis sur le côté parce qu'on a compris à un moment que ça ne devait pas être ça, eh bien là on n'a pas retrouvé la balle, voilà. Alors il y a un monsieur qui a tiré, qui se trouve à 500 mètres de là, mais qui n'a pas tiré en direction de cette voiture du tout, mais comme c'était le seul et que ça s'est passé dans la matinée, et qu'il a tiré une balle, peut-être d'ailleurs pas au moment de l'accident, on ne sait même pas bien dire à quel moment il a tiré la balle, dans la matinée il a tiré, et quelques heures plus tard, ils sont venus le chercher effectivement, vous vous chassiez là à 500 mètres, est-ce que vous avez tiré ? Il y a un mec qui a dit, bah oui, moi j'ai tiré une balle, ben venez avec nous, vous êtes en garde à vue, vous avez blessé gréavement quelqu'un. Après il est quand même gréavement blessé ce monsieur, on va savoir assez précisément. Il est entre la vie et la mort. Il est en état dramatique. Celui qui a tiré ce matin a été présenté, au juge d'instruction. Non, je parle de la victime. C'est le seul qui avait tiré une balle. C'est pour ça que c'est lui. La balle n'a pas été retrouvée. C'est quel type d'arme ? On n'a pas retrouvé la balle. Est-ce que l'arme qu'il a utilisée avait la capacité d'avoir un tir à 500 mètres ? C'est ça moi la question que je me pose ? Parce que 500 mètres c'est énorme quand même. Ah oui c'est énorme, donc voilà. Alors il faut vraiment des concours de circonstances exceptionnelles pour avoir ce genre de drame qui se passe. C'est ricochet plusieurs fois. La balle doit prendre de la vitesse sur les risques. Ouli, si je comprends bien, tu restes prudent quand même. Tu n'es pas sûr que ce soit lui qui ait tiré cette balle ? A priori ça doit sûrement être lui puisque c'est le seul qui a tiré une balle. Bon voilà, donc je me dis c'est ça. J'aurais quand même voulu qu'on soit sûr à 100% que cet homme qui est en plus quelqu'un qui est un chasseur extrêmement chevronné, qui est prudent, qui donne régulièrement des explications de sécurité à tout le monde, quand on voit où il a tiré, normalement il n'y a aucun enjeu. Il respecte toutes les règles de sécurité. Et à un moment, c'est la faute à pas de chance. Il se passe un truc incroyable et puis la balle prend 3-4 trajectoires différentes et termine dans la gorge de quelqu'un. Bon, voilà alors. Bon, c'est dramatique d'entendre. Est-ce que c'était une zone de chasse qui était connue justement, la zone où il chassait ? Est-ce que c'était une zone de chasse légale et connue ? Bien sûr, la zone est connue. Et puis je vous dis, les gens ont pris toutes les précautions en chassant. Je veux dire, la personne qui tire n'a fait aucune erreur en fin de compte. Mais il y a un moment, voilà... Mais le problème, c'est que, Willy, ça arrive, ça arrive, cet accident dramatique, après la charge de Yannick Jadot, le candidat écologiste à présidentiel, vendredi, qui lui veut interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires. C'est-à-dire que là, par exemple, on n'aurait pas le droit de chasser pour ce week-end de la Toussaint. Du coup, ce monsieur ne serait pas... Et ce monsieur serait... Oui, d'accord. Ce monsieur serait chez lui tranquille. C'est là. Sous-titrage ST' 501